L'objectif de cette vidéo est de voir comment fonctionne un espace sur Rezana et comment je peux trouver la liste de tous les espaces existants et demander à y accéder. Alors ici, vous avez l'espace des Teams et TFR de la Grave de Bretagne, vous avez celui de l'EPL de Merdrignac, vous avez celui de la DGER Actu, celui des GLA et celui des enseignants Teams. Alors, celui que vous aurez à coup sûr, c'est celui-là, celui DGER Actu. Donc, si je clique sur cet espace, je vais rentrer à l'intérieur. Par exemple, si vous voulez créer un espace Rezana pour une classe, pour une équipe, eh bien, vous voyez à qui vous pouvez vous adresser. Donc, le chef d'établissement, le profteam ou le TFRBA, donc au lycée, ce sera Alexandre et moi et la direction. Ça pourrait être aussi le DRTIC et ça peut être carrément une demande à l'équipe qui a géré la migration vers l'outil Rezana. Alors, si je descends un petit peu, vous voyez là, toutes les dernières nouvelles sont inscrites ici. Et si je vais voir dans documents, je trouve la liste des espaces nationaux. Donc, c'est dans ce fichier-là que vous retrouverez la liste de tous les espaces et quel en est le modérateur. Donc, si vous voulez accéder à un espace, il faudra envoyer un mail au modérateur de l'espace. Pour ça, c'est simple. Je clique dessus et le fichier se charge dans un outil d'édition en ligne et je vais pouvoir ici relever le nom des modérateurs des espaces qui m'intéressent. Je ferme et je reviens sur l'espace. Ici, j'ai les dialogues. Donc, si j'ai une question à poser, c'est ici que je peux venir la poser. Je choisis l'espace dans lequel je veux dialoguer. Je peux ajouter un dialogue et poser ma question. « Retour ». Si vous voulez revenir à votre écran d'accueil, vous cliquez sur la petite maison en haut à gauche et vous êtes de retour sur la page d'accueil. Et voilà.